Hey ! Salut à tous et bienvenue sur Petite Touche de Gommandie, j'espère que vous allez tous très bien, pour ma part ça va super ! Il y a quelques temps, on m'a réclamé de réaliser une mousse au chocolat, donc c'est vrai que sur Facebook et Instagram, on m'a dit pourquoi je n'ai pas encore fait cette recette, donc je me suis dit allez pourquoi pas, passons tout de suite à cette réalisation. Comme d'habitude, je mettrai le détail de la recette dans le descriptif de la vidéo, donc pour réaliser une mousse au chocolat, il vous faudra des jaunes d'œufs, du chocolat noir, du beurre, des blancs d'œufs et du sucre. Première étape, je vais clarifier mes œufs. Il ne faut surtout pas avoir de jaune dans les blancs, car ça va empêcher de faire monter les blancs en neige, et il ne faut pas aussi de coquilles, sinon ça va groustiller. Dans le cul de poule que j'ai mon chocolat noir, c'est le moment de rajouter le beurre que j'ai coupé en morceaux. Je vais filmer mon cul de poule, car je vais faire fondre mon chocolat en bas-marie, ça évitera que de l'eau va au contact du chocolat, car le chocolat n'aime pas l'eau. Dans une casserole, j'ai mis de l'eau et j'ai mis le feu à feu fort. Pendant que mon eau dans la casserole est en train de chauffer, je mets quand même mon cul de poule de chocolat et mon beurre, comme ça, ça va continuer à monter en température. Et dès que c'est en ébullition, je mettrai un feu doux. Mon beurre et mon chocolat est bien fondu, même s'il reste des morceaux, un petit coup de fouet et on n'en parle plus. Mon chocolat et mon beurre sont bien mélangés, c'est le moment de rajouter les jaunes d'œufs dans ma préparation et de bien mélanger. C'est le moment de mettre les blancs d'œufs dans la cuve du batteur muni d'un fouet et si vous n'avez pas de batteur, ça sera à la main. Et je mets la vitesse du batteur en vitesse rapide. Quand votre appareil devient mousseux comme ceci, c'est le moment de rajouter la moitié du sucre, ça va aider à serrer les blancs. Là, vous voyez que mes blancs en neige ont doublé, voire triplé de volume. C'est le moment de rajouter la moitié du sucre pour finir de serrer les blancs. Regardez comment mes blancs sont bien montés, ils sont brillants comme une meringue. Pour voir si vos blancs sont bien montés, ça doit former un bec d'oiseau ou une autre astuce, vous retournez votre plat et si ça ne tombe pas, c'est qu'ils sont bien serrés. Dans notre cul de poule où il y a le chocolat, on va mettre un peu moins de la moitié en blanc en neige pour mélanger énergiquement pour détendre le chocolat. Là, c'est le moment de mélanger énergiquement car si on aurait fait en une fois, on aurait dû mélanger un peu plus vite, on aurait cassé les bulles d'air et ça aurait pu faire une mousse au chocolat, c'est pour ça qu'on le fait en plusieurs fois. Et là, c'est le moment de mettre notre chocolat dans le restant de blanc en neige. Et là, c'est le moment de mélanger le plus délicatement possible, donc je le fais à l'aide d'une maryse, je vais bien au fond du plat et je ramène au milieu tout en mélangeant le chocolat au blanc en neige. Et là, ma mousse est finie, c'est le moment de les mettre dans les ramequins ou dans des coupes à mousse au chocolat. Donc comme ceci, là, je le fais à l'aide d'une louche, mais vous pouvez le faire aussi avec une poche à douille. Je vous reste juste à la laisser au réfrigérateur pendant deux heures et voilà, votre mousse sera prête à déguster. Et voici le résultat, punaise, elle donne envie. On arrive à la fin de cette recette, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Allez, bye tout le monde.